Bien, nous retrouvons Pierre pour continuer de parler quantique et continuer d'évoquer également la présence d'IBM. Alors, l'IBM est incontournable du quantique, de ma propre vision, c'est que vous avez été le premier, vous êtes le seul à proposer aujourd'hui une informatique complète avec des solutions et des services autour. Donc, on va le rappeler. Mais d'abord, parlons un peu de l'offre qui est d'autant plus opportune que ça a été faite. Elle est juste derrière toi. C'est le Quantum System 2. C'est notre dernier bébé, l'IBM Quantum System 2. C'est un bébé qui fait 7 par 4 de haut, un poids certain. Nos camarades qui nous écoutent en charge des data centers vont avoir un peu de sueur quand il va falloir poser ce genre de technologie dans leur data center parce que ça a un impact certain sur la dalle. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, donc oui, IBM travaille depuis un certain temps sur l'informatique quantique. Nos premières unités de qubit, on les a faites dans les années 90-98, à peu de choses près. On avait travaillé avec des gens, et je lui rends hommage, c'est un cerveau absolument brillant comme Charles Bennett sur les premiers codes de correction d'erreur, un IBM fellow. Et en 2016, on a mis à disposition dans le cloud un premier ordinateur quantique de manière gratuite. Ça a eu un impact incroyable sur le marché. La deuxième chose qui a eu un impact incroyable sur le marché, sur l'utilisation des technologies quantiques, mais surtout sur IBM, ça a été la création, la publication d'une roadmap de recherche. C'est assez rare de publier une roadmap de recherche. On l'a fait. Roadmap qu'on a mis à jour le 4 décembre dernier, avec une séparation en deux, une roadmap d'innovation. En gros, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir à atteindre les objectifs de notre roadmap de développement ? Et là, la roadmap de développement, c'est plus qu'est-ce qu'on fait comme produit ? En termes de produits, en termes d'offres, IBM travaille sur une technologie de qubits supraconducteurs. Aujourd'hui, on a démontré notre capacité à scaler un grand nombre de qubits, avec évidemment la puce en tant que telle. Mais surtout, l'électronique de contrôle, le câblage, la cryogénie et tout ce que ça veut dire ensemble pour faire un joli système qui ressemble à ça. Et puis, le deuxième sujet majeur, ça a été le 4 décembre, l'annonce de la puce est rond, le release de la puce est rond. Cette puce qui a moins de qubits que notre état de l'art, mais des qubits de bien meilleure qualité, parce qu'un des enjeux de l'informatique quantique, ce n'est pas de produire en masse beaucoup de qubits, comme si on produirait en masse beaucoup de transistors, c'est de produire en masse peut-être, mais surtout d'une excellente qualité les qubits. Et avec la puce est rond et une technologie un peu particulière de Tunable Coupler, mais on ne va pas rentrer forcément dans le détail aujourd'hui, on pense être capable d'atteindre un niveau de qualité qui nous permettra de rentrer dans ce qu'on appelle l'ère de l'utilité quantique. On n'est pas dans l'ère de l'avantage quantique, l'avantage quantique ne viendra d'ailleurs peut-être pas d'IBM, mais plus de nos utilisateurs, parce que nous, on n'a pas de business métier dans la santé, dans la chimie ou dans l'optimisation, ce n'est pas notre rôle. Par contre, on va fournir des outils, nous et nos partenaires, c'était aussi parmi les annonces du 4 décembre, les résultats de nos partenaires, je pense à Q-Control, je pense à Algorithmiques, qui ont fourni des outils, qui donnent la possibilité de fournir des outils de mitigation, on n'est pas encore dans la correction d'erreur, mais de mitigation d'erreur, pour tirer parti de cette technologie-là. En fait, on est en train de construire les bases de l'informatique quantique générique de demain, de l'ordinateur programmable, la notion de programmable est importante, et le système 2, c'est la base de nos systèmes modulaires. Maintenant, 95% de nos utilisateurs, ils l'utilisent dans le cloud, au travers d'un accès distant, parce que tous, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une machine comme ça dans leur data center, ils n'en ont pas forcément l'usage encore. Qui est grosse, lourde et qui coûte un certain prix. Le prix, on en reparlera. Je ne sais pas si on peut en reparler. C'est un autre sujet. Du coup, ce qui explique pourquoi ce type d'équipement, on le voit plutôt dans les domaines de la recherche actuellement, que dans les entreprises, bien que certaines... Dans la recherche, dans la recherche entreprenariale, c'est-à-dire que la notion de recherche, il n'y a pas que des chercheurs dans des universités qui font de la recherche. Oui, on a un fort nombre de chercheurs qui travaillent avec nous, mais en fait, on a aussi beaucoup d'acteurs de la recherche et de la R&D, des grands groupes internationaux qui travaillent avec nous sur ces sujets-là, qui ont accès à notre technologie. Aujourd'hui, c'est plus de 280 partenaires et qui sont dans le... On a été très innovant dans le réseau qui s'appelle IBM Quantum Network. Voilà, c'est une grande innovation en termes de branding. Et ça fonctionne, ça donne accès, ça crée beaucoup de papiers de recherche, ça crée beaucoup de propriétés intellectuelles. Parce qu'un des enjeux aussi, c'est quelle propriété intellectuelle je suis capable de créer maintenant, même si les machines ne sont pas encore à l'état de l'art de le fault-tolerant quantum computer. Et qui dans notre roadmap n'est plus si loin que ça ? On l'a annoncé pendant pas longtemps, avec les premiers démonstrateurs de correction d'erreur en 2026. Mais on va dire que cette propriété intellectuelle, c'est aussi une manière pour nos clients d'anticiper demain, d'anticiper l'usage de la technologie quantique et quelque part de prendre une part de marché. C'est ça aussi l'IP. Tout à fait. Alors, ce qui permet de rappeler que IBM fournit l'équipement, fournit les processeurs quantiques qui vont avec, fournit une partie de l'algorithmie et surtout l'OS, qui permet de faire tourner les systèmes. Quelque part, l'OS, il est transparent pour l'utilisateur. C'est l'idée, on ne le voit pas. Sauf qu'il est bien présent. Oui, on en a, en effet. Enfin, ce n'est pas vraiment une notion d'OS. Mais oui, on va travailler sur des notions d'OS, exactement. C'est un peu le même principe. Et on va prendre les codes de nos clients, ce qu'on va appeler des circuits quantiques, et on va les optimiser, les transpiler de la bonne manière, les rendre adéquates avec notre technologie pour renvoyer après le résultat aux clients. Par contre, un point qui est fondamental dans ce que tu disais, c'est la couche logiciel. On a fait un choix en 2017 qui est, pareil, extrêmement surprenant pour un vendeur de logiciels. IBM, une de nos manières de gagner notre vie, c'est de vendre des logiciels. La couche logicielle, pour permettre de développer sur ces technologies-là, KissKit, Q-I-S-K-I-T, on l'a rendu open source. On l'a rendu open source en licence Apache, qui est une des licences les plus permissives. Ce qui fait que les gens peuvent réutiliser, en faire ce qu'ils veulent derrière, et faire un KissKit underscore Pierre, et développer leur propre KissKit à eux. Contribuer, évidemment, à l'écosystème. On l'a rendu open source. Et c'est cet outil-là qui permet d'accéder à la technologie IBM, de développer des codes, de travailler sur des codes. Et alors, on a même poussé le jeu plus loin. C'est qu'en fait, cette technologie-là permet aussi d'accéder à des compétiteurs d'IBM. C'est fondamental. Parce que si jamais il n'y avait qu'IBM sur le marché, il n'y aurait pas de marché. On a besoin de compétition. Parlons un petit peu de l'écosystème. On l'évoquait lors de la préparation de nos entretiens, mais en fait, l'écosystème, il est principalement composé en nombre, je dirais, de IBM et d'un nombre important de startups. Donc, qui fait quoi et comment fonctionne cet écosystème ? Alors, déjà, je vais faire un coucou à mes copains de l'écosystème français à minima, mais déjà, je trouve que l'écosystème est extrêmement positif. Ce n'est pas un écosystème de concurrence, c'est un écosystème de coopétiteurs. Oui, on est en compétition sur un certain nombre de sujets, mais on est aussi en coopération sur d'autres parce qu'il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à développer. Si on pense à l'usage, quand un client travaille avec nous sur un usage, quelque part, il travaille avec nous au travers de qu'il se quitte sur un usage générique. Demain, si IBM n'est pas le meilleur en termes d'ordinateur quantique parce qu'on n'a pas réussi à tenir notre roadmap, ce que nos clients auront réalisé, ils seront capables de l'exécuter sur d'autres technologies. Et ça, c'est super. C'est vraiment cet objectif-là. Ensuite, on a un écosystème. Dans un ordinateur quantique, il y a la puce qui est quelque part au milieu du frigo, pour IBM. Mais après, il y a tout ce qui est autour de l'écosystème de cette puce. Il y a la technologie de réfrigération. Il y a plein de sortes de technologies de réfrigération. La technologie d'électronique de contrôle. Et ça, ça participe à l'écosystème. Et ces technologies, alors on appelle ça les technologies capacitantes ou enabling technologies en anglais, c'est nécessaire pour IBM, mais aussi pour la totalité de l'écosystème. Et donc, quand nous, on fait une avancée ou on publie quelque chose sur les câblages ou sur la manière de réfrigérer telle ou telle chose, quelque part, vous retrouvez dans l'écosystème cette avancée-là aussi, parce qu'on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec des acteurs, on travaille avec des gens, etc. Ça, c'est une des forces de l'écosystème d'un point de vue hardware. Après, c'est aussi la force de l'écosystème, je trouve, de cet écosystème de startups florissants. Il n'y a pas que des startups, il faut les citer aussi. On va trouver Google, qui travaille quand même sur le sujet aussi. Et on ne peut pas dire que ce soit une petite startup. On va trouver un certain nombre de grands acteurs qui vont faire de l'agrégation ou qui vont travailler sur la science fondamentale, comme Amazon, par exemple, qui l'a fait aussi. Après, oui, on va les citer, les Pascal, les Alice et Bob, les Candela, sur le sol français, par exemple, C12. Il y a de beaux acteurs français aussi. Il y a des beaux acteurs français. Et c'est important de le dire, mais cet écosystème-là permet aussi d'amener des investisseurs et des industriels dans le monde du quantique. Et donc, quelque part, ça aide tout le monde. Ça aide tout le monde. C'est 280 clients qui travaillent avec IBM aujourd'hui. Ils travaillent avec IBM parce qu'on a un fort leadership, parce que oui, on fait partie des gens à suivre et des gens qui donnent la direction au nouvel marché. Est-ce qu'on sera les meilleurs dans 15 ans ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Je le pense. Mon entreprise, j'ai confiance et j'y crois intimement. Mais on a quand même une volonté aussi de se dire, d'être assez humble et de dire qu'on est dans un domaine qui est en croissance, en maturation. Et donc, il faut faire attention à ne pas dire que les autres sont nuls. Oui, tout à fait. Déjà, il ne faut jamais le faire. C'est dans l'informatique. Ce n'est pas le cas, parce que c'est quand même un domaine de recherche qui est très évolué, très avancé. Donc, il y a beaucoup de ressources intellectuelles en France en particulier. Merci, Pierre. On va enchaîner maintenant avec une nouvelle capsule, si tu es d'accord. On va commencer à parler des usages, parce que c'est bien de dire que les équipements sont là, les environnements sont là, les services sont là. On ne l'a pas évoqué, mais IBM propose les services qui accompagnent ce genre de choses, qui accompagnent également le développement. Ça, c'est important. Alors maintenant, parlons usage. Sous-titrage ST' 501